Les essais fertilisation azotée sur blé montrent que la dose totale optimale peut varier entre parcelles et entre années de 0 à plus de 200 unités d'azote par hectare. La méthode des bilans est largement utilisée et a fait ses preuves à condition d'évaluer correctement les différents postes de la balance, le potentiel de la parcelle qui détermine les besoins de la culture et les fournitures du milieu pour du cas sorti hiver et minéralisation d'azote organique. La dose prévisionnelle est conforme aux besoins de la culture à plus ou moins 20 unités d'azote dans la moitié d'été. Les écarts à l'optimum techniques déterminés à postériori à partir d'une courbe de réponse à l'azote s'expliquent par la difficulté à évaluer a priori les fournitures du sol et l'efficience de l'engrais apporté. Le potentiel de la parcelle peut être dépassé quand les conditions climatiques sont favorables. Dans ce cas, une dose ajustée sur le potentiel moyen n'est pas limitante. Inversement, une année défavorable pénalise la valorisation de l'azote et il n'est pas toujours possible de faire des économies alors que le rendement objectif n'est pas atteint. Les reliquats d'azote étaient particulièrement importants en 2017 du fait de la faible pluviométrie hivernale avec en conséquence des doses prévisionnelles faibles. Les essais ont montré que la méthode du bilan restait pertinente dans ces conditions inhabituelles. La minéralisation peut être très variable entre parcelles selon le type de sol et leur historique. Cette estimation est plus délicate sur les parcelles qui reçoivent fréquemment des apports d'engrais organiques. En condition d'excès d'eau prolongée, l'écart moyen entre dose d'azote prévisionnelle et dose optimum est de 28 kg. Cet écart est beaucoup plus faible en situation sans excès d'eau. La méthode du bilan a tendance à sous-estimer les besoins en situation hydromore. La performance économique de la méthode du bilan s'apprécie dans deux situations différentes. Une rémunération modérée de la qualité des grains ou une rémunération plus élevée. Ces histogrammes représentent les différences de performance économique entre la méthode des bilans et l'optimum technique de rendement pour un taux de protéines à 11,5%. La méthode des bilans ne tient à l'heure actuelle pas spécifiquement compte d'un objectif protéines différencié. Les barres centrales illustrent les situations avec une performance économique de la méthode des bilans proche de celle de l'optimum technique. Celle de droite illustre les situations pour lesquelles la méthode des bilans est économiquement plus performante que l'optimum technique. Celle de gauche illustre les situations opposées. Dans 31% des cas, la méthode du bilan prévisionnel sans pilotage pour réajuster la fertilisation conduit à la même performance économique que l'optimum technique. Dans 27% des cas, elle conduit à une perte de marge et dans 40% à de meilleurs résultats économiques. Lorsque la qualité des grains est plus fortement prise en compte dans le prix des céréales, les résultats deviennent 33% des cas avec des performances économiques similaires, 43% avec une perte de marge et 23% avec de meilleurs résultats économiques. Avec une grille valorisant la qualité, la méthode des bilans ne permet d'avoir une meilleure performance économique que dans 23% des cas. Un des facteurs explicatifs est la prise en compte partielle de l'objectif qualité avec la méthode des bilans actuelle. Une piste d'amélioration est l'intégration d'un coefficient de besoin différencié, le BQ. La méthode du bilan reste la première étape du raisonnement de la fertilisation azotée. Pour affiner et ajuster aux conditions de culture, il est possible d'utiliser des outils de pilotage en végétation. Drones et satellites permettent aussi de mettre en évidence les hétérogénéités de la parcelle pour moduler les apports. Prochainement, le recours à des modèles dynamiques permettra d'ajuster les postes du bilan en cours de campagne.